...vocailles. Perguntables-lhe si on a pour soi comme un créateur d'ideies et comme un mestre de certes correntes du pensament actual ou comme un mero divulgador de réalidades desconhecidas. Mettre à penser est un mot très ambitieux. J'essaie d'être un intellectuel, digne de ce nom. Beaucoup de gens n'aiment pas les intellectuels. Mais moi je donne une définition assez simple des intellectuels. Un intellectuel c'est quelqu'un qui essaye de comprendre le monde dans lequel il vit et de le faire comprendre autour de lui. C'est-à-dire que la grande question c'est de savoir quel est le sens du moment historique que nous vivons. Nous sommes sur l'événement et on n'a pas toujours la distance nécessaire pour faire les analyses du type de société dans laquelle nous vivons, des transformations considérables auxquelles nous assistons. Alors sur l'expression nouvelle droite, je voudrais rappeler que c'est une étiquette qui a été inventée par les médias en 1979, donc il y a déjà longtemps, et une étiquette dans laquelle je ne me suis jamais véritablement reconnu. A la fois parce que c'était une étiquette très politique, alors que mon travail n'est pas... j'observe la vie politique, mais je ne suis pas un acteur. Vous n'êtes pas engagé. Non, je ne suis pas un acteur dans la vie politique. D'autre part, le mot droite a tellement de significations diverses selon les époques et selon les pays qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Pourtant votre livre majeur, qu'on considère votre livre majeur, s'appelait « Vue de droite ». Oui. C'était ironique ? Un peu ironique. C'est surtout un livre qui est paru il y a maintenant plus de 30 ans. Et la première page du livre disait « Je ne suis pas de droite ». Aujourd'hui, on me classe à droite, mais si le paysage intellectuel, politique, idéologique changeait, on pourrait tout aussi bien me classer à gauche. Et dans une certaine mesure, c'est ce qui s'est passé. On m'a dit un jour, bon, Benoît, il est bien, mais c'est un fasciste. Non, je n'ai jamais été fasciste. Et ça me paraît une façon de situer les choses par rapport à un passé que, de surcroît, je n'ai pas connu et dans lequel je ne me reconnais absolument pas. Le fascisme est une forme de nationalisme autoritaire. Je ne suis pas nationaliste. J'ai fait une critique du nationalisme. Et le fascisme me paraît véritablement partie prenante d'une modernité que j'ai critiquée dans ses aspects les plus négatifs. Il y a d'autres gens qui disent « Non, il n'est pas un fasciste. Il est surtout un anti-américain primaire. » J'essaie de n'être jamais primaire ni primitif dans mes critiques. Je connais bien les États-Unis. J'y ai vécu pendant un certain temps. C'est un pays passionnant, où j'ai beaucoup d'amis. Mais il est certain qu'aujourd'hui, les États-Unis restent la superpuissance dominante dans le monde, même si on voit évidemment monter des alternatives, des puissances émergentes dont tout le monde parle aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il est bon que le monde soit dominé par une superpuissance, quelle qu'elle soit. Ça vaut pour les États-Unis comme pour n'importe quel autre. Par ailleurs, dans le cas des États-Unis, il y a une sorte de veine historique qui court dans leur histoire. Et je crois que les États-Unis ont toujours eu un peu la tentation d'instituer une sorte de république universelle, dont il serait en quelque sorte le modèle précurseur. Vous dites « universelle », vous ne dites pas « empire ». Je crois qu'il y a un impérialisme américain, mais que la notion d'empire est assez étrangère à la mentalité des États-Unis. Elle fait partie de l'histoire de l'Europe. Le modèle de l'empire a été le grand modèle alternatif de l'État-nation au cours de l'histoire européenne. Donc, je ne suis pas du tout un anti-américain primaire. Lorsque je suis en désaccord avec la politique américaine, je le dis, j'ai été tout à fait hostile à la guerre en Irak, à la guerre en Afghanistan, qui sont des guerres, je crois, d'ores et déjà perdues. Mais je crois qu'au-delà du cas des Américains, le grand problème de notre époque, qui est l'époque de la globalisation, c'est de savoir si nous allons vers un monde unipolaire ou un monde multipolaire. Moi, je suis favorable à un monde multipolaire parce que c'est celui de la diversité humaine, tout simplement. Mais parlons d'idées, parlons de valeurs. On disait, off-record, il y a un moment, que la liberté pour vous a du sang. Quelles sont les autres valeurs qui pour vous, si on peut faire une échelle axiologique qui sont importantes ? Bon, c'est toujours très difficile de parler en termes de valeurs. Mais vous avez raison d'en parler parce que je dirais que l'une des grandes caractéristiques du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde où tout a un prix, où plus rien n'a de valeur. Donc, il est important de savoir à quelle valeur on se réfère. La liberté est évidemment essentielle, elle est associée d'ailleurs à la responsabilité. Mais la liberté, c'est d'abord la conquête de soi, la réappropriation de son identité et la mise en forme des conditions de son autonomie. Donc, le grand problème, c'est d'être autonome dans un monde où les formes d'aliénation sont de plus en plus sophistiquées. Je veux dire qu'à l'époque des totalitarismes, on sait très bien par quoi a été menacée la liberté. Aujourd'hui, la liberté est beaucoup plus menacée par le conformisme, d'abord, et aussi par la surveillance. Nous vivons dans des sociétés de surveillance de plus en plus grandes. Il est très frappant de voir que les États disposent aujourd'hui de moyens de surveillance des individus, de leurs activités, beaucoup plus grandes que les régimes totalitaires encore. Si vous étiez des preneurs de la Bastille, si vous étiez des pères fondateurs de la Révolution française, qu'est-ce que vous écrivez au lieu de liberté, égalité, fraternité ? Je dirais liberté, qualité, identité. Oui. Et responsabilité, non ? Oui, bien sûr. Mais je le disais, elle va de pair avec la liberté. La liberté, je suis tout à fait hostile à ce qu'on utilise les mots d'une manière abstraite. Je crois que ça doit toujours être apporté au contexte. Je suis quelqu'un pour qui la politique, c'est quelque chose de très concret. C'est une affaire de contexte. Donc la liberté, elle s'exerce toujours dans un certain cadre. Être libre en soi, ça ne veut rien dire. Ça, c'est de la métaphysique. Mais dans la politique réelle, c'est toujours par rapport à quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il nous faut une nouvelle, disons, grammaire politique pour ces jours ? Je crois surtout que nous entrons dans un nouveau monde. Je crois que la chute du mur de Berlin a mis fin à la fois à l'après-guerre, au XXe siècle, mais aussi au cycle de la modernité qui commence beaucoup plus tôt. Et que nous sommes rentrés dans un monde post-moderne, pour employer cette expression. C'est un monde où l'état-nation est entré en crise, où il est débordé par le haut et par le bas. Par le bas, par l'action locale, les régions, les communautés, au sens le plus général du terme. Les familles. Oui, aussi, mais surtout les notions de communautés, de tribus, si on veut, mais c'est un peu plus relatif de ne pas être tribus. Et puis par le haut, à l'échelle des grands ensembles de cultures et de civilisations, qui sont les continents. Nous parlions à l'instant des États-Unis. Lorsque le système soviétique s'est effondré, les États-Unis ont été dans un état où ils pouvaient complètement dominer. Et ils se sont employés à empêcher la montée d'un compétiteur qui soit crédible, qu'il s'agisse de l'Europe, de la Chine, du Brésil. Mais ils ne peuvent pas l'empêcher, bien entendu, parce que tout cela se produit néanmoins. Mais évidemment, la question, c'est de savoir, pour l'Europe, par exemple, quel type de forme institutionnelle elle veut avoir, et surtout, quelle est sa finalité. Tout le monde parle de la construction européenne, qui est aujourd'hui totalement bloquée. Mais on ne parle jamais des finalités. Or, l'alternative est toujours la même. Est-ce qu'on veut bâtir une Europe qui soit une puissance, ou est-ce qu'on veut une Europe qui soit seulement un marché ? Actuellement, c'est plutôt un marché, et un marché qui se porte mal. Moi, je souhaiterais une Europe qui soit une puissance, c'est-à-dire qui joue le rôle d'un pôle de régulation dans le processus de globalisation. Il y a une autre affaire que j'aimerais parler ici. Parfois, on parle d'Alain de Benoît comme un auteur qui met un accent tonique sur son paganisme. C'est lié au problème de la... Vous avez écrit, pour les spectateurs, vous avez écrit « Comme peut-on être payant ? » Si on est assez ironique sur le titre. Mais expliquez-moi... C'est très simple. Expliquez-moi votre position. C'est très simple. Je crois qu'il faut dissiper un malentendu. Je ne suis pas partisan de recréer le paganisme en tant que religion. Je ne suis pas un homme de secte ou de culte bizarre, n'est-ce pas ? Non, simplement, je pense que lorsqu'on regarde la longue durée dont je parlais tout à l'heure, nous voyons bien que l'Europe ne commence pas avec le christianisme. Ce n'est pas du tout dire quelque chose de péjoratif vis-à-vis du christianisme. Le christianisme a marqué notre histoire d'une façon considérable, mais notre histoire ne commence pas seulement. Vous savez qu'il y a quelque temps, il y a eu un grand débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Il y a des racines chrétiennes, mais il y a aussi des racines païennes. Je veux dire, il y a plusieurs millénaires de cultures européennes, et notamment, bien sûr, gréco-latines, avant le christianisme. Et ces cultures, ces religions, n'étaient pas seulement des cultes, c'étaient aussi des systèmes de valeurs, des systèmes de mobilisation de l'imaginaire symbolique. Et je pense qu'il est important de se rattacher également à cela, car nous sommes aussi les héritiers de cela. C'est d'ailleurs sous cet aspect que l'Europe est la plus fascinante, c'est-à-dire qu'elle est héritière de plusieurs choses. Elle a plusieurs sources. L'identité européenne est une identité composite. Vous voyagez beaucoup, vous faites beaucoup de conférences, vous êtes invité. Vous voyagez beaucoup en Turquie ? Je suis allé en Turquie. J'ai été invité, oui, une fois, il n'y a pas très longtemps, par la municipalité de la mairie d'Ankara à faire une conférence. J'ai été à Chicago il n'y a pas très longtemps. J'ai été à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a quelques mois également. Je voyage beaucoup, et c'est toujours pour moi un très grand plaisir de voyager. Vous savez que pour la petite histoire, on dit que la France, la classe politique française est contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que la Turquie fait partie de l'histoire de l'Europe ? Non, honnêtement, je ne le pense pas. Mais elle est voisine de l'Europe, bien entendu. Il y a une petite partie de la Turquie qui est très européenne, et une partie qui appartient à un ensemble plus lié au Proche-Orient. Vous savez, il y a eu beaucoup de polémiques sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et c'est vrai qu'en général, la plupart des Européens n'y sont pas favorables, parce que la Turquie est un très grand pays, dont l'entrée dans l'Union européenne entraînerait un déséquilibre démographique, culturel, religieux, assez important. Mais surtout, et c'est à mon avis ce qui est le plus important, les sondages que l'on fait aujourd'hui en Turquie montrent que les Turcs n'ont plus tellement l'intention de rentrer dans l'Union européenne, et qu'au contraire, ils retrouvent une autre de leurs vocations, qui est d'être un peu un pôle d'animation centrale par rapport aux régions voisines, notamment les anciennes républiques turcophones de l'ex-Union soviétique, et ainsi de suite. Donc je crois que le problème n'est plus là, mais surtout que l'alternative n'est pas la Turquie en Europe, ou alors la Turquie rejetée dans le monde extérieur. Je pense qu'il est parfaitement possible d'entretenir avec la Turquie un partenariat privilégié pour l'Europe, car la Turquie est un partenaire tout à fait digne de ce nom, bien entendu. Dernière question pour Alain de Benoît, le philosophe, mais aussi Alain de Benoît, le père. Comment est-ce que vous voyez la nouvelle génération en termes d'identité, d'idées, de cultures, et de solidarité avec les autres ? Je pense que dans la nouvelle génération, même si on généralise en disant cela, bien entendu il y a toujours des exceptions, il y a une grande qualité et un grand défaut. La grande qualité, je crois, c'est une certaine générosité. C'est quelque chose qui a beaucoup manqué historiquement à la génération précédente, et particulièrement peut-être à la droite. Un manque de générosité. Moi je suis très attaché à l'idéologie du don, à l'idéologie du don et du contre-don, au lien social. Nous voyons aujourd'hui s'effriter le lien social. L'individualisme, le commercialisme, font que les relations organiques, qui étaient de règle autrefois, deviennent de plus en plus... Vous êtes en catégorie qui ne se reconnaît pas. ...se défont de plus en plus. Et je crois que cette générosité, parfois naïve, est quelque chose de fondamentalement bon d'une nouvelle génération. Ce que je trouve plus critiquable, c'est un certain conformisme. Les jeunes manquent de curiosité, paradoxalement, alors que historiquement, les jeunes ont toujours été assez curieux d'aller voir les choses, les chemins de traverse. Aujourd'hui, il y a une sorte de présentisme qui est lié, peut-être, à ce qu'on pourrait appeler la dictature de l'image et la culture de l'instantané. Les gens vivent vraiment dans le moment présent. Internet, c'est le moment présent, c'est l'abolition de la frontière, c'est l'abolition du temps et de l'espace, c'est le remplacement de la frontière par le flux. Et là, je pense qu'il y a une mise en perspective nécessaire qui s'impose, et c'est un peu à cela que j'essaye de m'employer. Donc, une phrase dernière, la révolution, c'est pas pour toi. Nous sommes plus dans l'époque des révolutions. Nous sommes dans l'époque des implosions, des sécessions. Il y aura de très grands changements, bien entendu, parce que l'histoire est toujours ouverte, mais ça ne prendra pas forcément la forme des barricades.